Salut c'est Edouard de laguitarepourtous.com et de guitaredébutant.org Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on utilise le logiciel Guitar Pro Donc ici j'ai la version de Guitar Pro 6 Et je vais vous montrer comment on fait pour télécharger une tablature et l'utiliser et la lire dans Guitar Pro Alors pour télécharger une tablature, c'est facile Je vais aller dans Internet Explorer Ou je vais prendre Firefox par exemple Et je vais taper par exemple Au clair de la lune Guitar Pro Tabs C'est important d'écrire Guitar Pro Tabs Parce que sinon vous allez trouver d'autres tablatures qui ne sont pas adaptées à Guitar Pro Donc en tapant Guitar Pro Tabs, vous serez plus sûr de pouvoir trouver des tablatures Qui seront directement utilisables dans le logiciel Guitar Pro J'appuie sur Entrée Et là j'en ai plusieurs qui arrivent Donc je vais par exemple prendre Prenons le premier J'ouvre dans un nouvel onglet Voilà alors 9-1-1 Tabs Très bien Il me dit un peu de pub Ok Et là Guitar Pro Tabs Il va me réorienter vers d'autres sites Donc Guitar Riff Tabs Even On va prendre Guitar Riff par exemple Prenons Guitar Riff Ça y est Et là vous voyez qu'en bas Là vous avez la tablature Et en bas, tout en bas en petit Vous avez la tablature à télécharger Donc là boum elle arrive Je vais l'ouvrir directement Voilà ça y est elle est ouverte Et là je double clique dessus Et il va me l'ouvrir dans Guitar Pro Tabs Donc voilà Maintenant j'ai Guitar Pro Et dans Guitar Pro je peux commencer à l'utiliser Donc je peux écouter la tablature En appuyant, vous voyez là Il y a la tablature qui est ici Donc elle est pas très longue Elle fait juste C'est quelques portées Là il y a plein d'options Qu'on va regarder ensuite Mais la partie principale Qui vous intéresse vous C'est celle-ci Là dans laquelle il y a la tablature Ici il y a la notation Musicale standard En dessous Il y a la notation type Tablature pour guitare Et vous avez la possibilité de l'écouter Donc si je fais Play On va écouter Au clair de la lune Bon voilà on entend C'est très simple J'ai choisi exprès Quelque chose de très très simple Pour que vous compreniez comment ça marche Et là on a plusieurs options Si vous voulez Vous pouvez ajuster le tempo Mais vous pouvez aussi Demander au logiciel De le jouer moins vite Pour avoir le temps d'apprendre Et de jouer avec le logiciel Donc là si je joue Deux fois moins vite Cette fonction est vraiment Très très pratique Pour les débutants Pour jouer un morceau Qui est un peu trop rapide au début Et bien ils utilisent cette fonction De aller moins vite Donc c'est ici en bas à droite Où vous pouvez aller jusqu'à Un quart moins vite Et jouer aussi deux fois plus vite Donc si on joue au clair de la lune Deux fois plus vite Ça va donner ça Cette fonction est très pratique Pour ralentir les morceaux surtout Pas tellement pour les accélérer Quoique parfois ça peut servir Mais quand on est débutant Quand on débute On a plutôt tendance A vouloir les ralentir Donc là 1 C'est la vitesse normale Et en dessous Vous pouvez diminuer Donc voilà Une première tablature Très très simple Donc voilà à peu près Comment ça se présente Vous avez plusieurs univers Là si vous voulez Vous pouvez changer d'instrument Là on joue sur une guitare classique Mais moi je peux dire Vous pouvez éventuellement dire Je veux une guitare électrique Stratocaster Avec les micros en position nec Et là ça donne quelque chose De différent en termes de son Voilà je vais même faire En sorte que ce soit un peu plus fun Je vais rajouter Quelques Un peu de distorsions Bon c'est différents petits trucs là C'est pas extrêmement Pressé pour les débutants Ensuite On va prendre un nouvel exemple De chansons pour les débutants Par exemple Si on prend Si on cherche Par exemple Sweet Dreams De Marilyn Manson Qui est Qui est Très facile à jouer Et toujours très sympa Donc je tape Sweet Dreams Guitar Pro Tabs Je fais entrer Donc là On tombe sur le même site Là 911 Tabs Je clique J'ouvre Et là il me propose De me renvoyer vers Beaucoup de sites Qui ont des Des tabs Alors là vous voyez C'est des guitares tabs C'est pas forcément Des guitares pro tabs Là où il y en a une guitare pro tabs C'est ici Si vous cliquez sur une guitare tabs On va regarder ce qui se passe Donc là il me réoriente Guitar tabs Voilà vous allez obtenir ça Donc c'est une tablature de guitare Qui est très très utilisable Mais que vous pouvez pas utiliser Dans guitare pro tabs Du coup pour utiliser Dans le logiciel guitare pro Il faut prendre ce qui est écrit Guitar pro Donc là Guitar pro tab Il y en a plusieurs Moi je vais choisir celle-ci C'est la première Et on mène sur le site Ultimate Guitar Archive Avec toutes les tablatures Qui est un très bon site Pour trouver les tablatures Là vous allez voir Vous serez peut-être un peu perdu Au début Parmi toute la pub Toutes les informations qu'il y a Où est-ce que vous téléchargez Votre Votre tab C'est ici Dans le tout petit Dans le tout petit Mouton download C'est ici que vous téléchargez Donc Faut pas se perdre Faut le trouver Hop Ça y est Ensuite il vous demande De liker Etc Nous on va directement Se retrouver dans Guitar pro Avec Street Dreams Vous voyez que là C'est un morceau Un peu plus compliqué Tout en étant facile Pour les débutants Mais un peu plus compliqué Et là vous avez Chacune des pistes Toutes les pistes Que vous pouvez jouer Donc il y a La guitare 1 La guitare Le lead guitare La basse Le piano Et la batterie Donc si vous jouez Ce morceau Vous allez entendre Que c'est beaucoup plus riche Là il n'y a que la guitare Pour l'instant Et on va voir Que à partir d'ici Il y a la basse Qui va commencer à rentrer Puis ensuite La batterie Et parfois Le keyboard Donc si vous voulez Sauter un petit peu Aller plus vite accéder Voilà vous entendez Il y a la basse Qui est arrivée On est toujours Sur la première La guitare Qui fait la mélodie On va bientôt arriver Avec la deuxième guitare Qui va rentrer en jeu Ici Voilà donc vous entendez Tout de suite On a la basse Les deux guitares Et là on a La batterie Qui va rentrer en scène Donc c'est très pratique Ça vous fait des Ça vous fait comme des backing tracks Pour vous accompagner Quand vous jouez Bon là on va baisser un peu le volume Parce qu'on va continuer de s'entendre parler Mais si vous voulez jouer des airs par dessus Ça peut vous accompagner Et c'est très très stimulant Pour jouer la guitare Par exemple Si vous voulez jouer la piste La piste 1 Qui est la mélodie Vous pouvez faire mute ici Vous enlevez Et comme ça Vous aurez juste le backing track Et vous n'aurez plus qu'à jouer la mélodie ici En revanche si vous voulez entendre Que la piste 1 Que celle que vous avez joué Et bah vous faites solo Et dans ce cas on entend Uniquement La piste 1 C'est hyper pratique Ça vous permet de vous De vous motiver Et de jouer en même temps D'ailleurs pour les débutants Si vous voulez une bonne chanson A la guitare électrique Pas trop difficile C'est pas trop difficile Parce qu'en fait Il n'y a que 2 ou 3 mesures Qui se répètent sans cesse Au début vous pouvez bien sûr Le ralentir Ça vous permet d'apprendre plus lentement Et quand vous l'avez ralenti Tous les autres instruments aussi Sont ralentis Donc votre backing track Et quel livre est ralenti automatiquement Et vous pouvez jouer en même temps Voilà Donc je vous laisse écouter Le résultat Quand il y a tous les instruments C'est vraiment pas mal Pour se motiver Et pour jouer A compagnie Je vais sur pause Voilà Donc il y a d'autres Vous pouvez aller rechercher Il y a toutes les Toutes les backing tracks Ça peut vous permettre De créer finalement Toutes les backing tracks Que vous voulez Et vous pouvez aller chercher Toutes les tablatures Possibles et imaginables Un site qui est pas mal C'est celui-ci quand même Ultimate Guitar Est pas mal Là vous pouvez rechercher Tout ce que vous voulez Par exemple je vais aller rechercher Un truc facile Allez les Guns and Roses Qu'est-ce qu'ils ont bien Allez Sweet Child of Mine C'est une de leurs plus connues Voilà Là vous avez un filtre Qui vous permet de choisir Uniquement les Guitar Pro Tabs Donc les tablatures Qui pourront être jouées Dans Guitar Pro Et là vous en choisissez une Par exemple celle-ci Elle m'a l'air d'être pas mal Elle a 403 votes Elle a 5 étoiles Donc j'imagine que c'est la meilleure Je la prends Comme je vous ai dit Pour la télécharger Il faut aller Tout en bas ici Dans ce petit bouton Vous cliquez Voilà Elle arrive Je dis directement D'ouvrir avec Guitar Pro Ensuite je vais dans Guitar Pro Là il est en train de la charger Il la charge Ça y est Sweet Child of Mine Donc ici vous avez Toutes les guitares Avec la voix d'accès Les guitarins Slash Il vit La basse La batterie Etc Et si vous voulez aller repérer Que les parties Un peu Solo Vous voyez là J'imagine que C'est Slash qui va jouer le solo Et j'imagine que là Ça va commencer Une partie de son solo Donc si on veut écouter que ça C'est ici qu'on fait Qu'on clique Je fais play Et voilà Et là je vais l'écouter Avec tout son groupe Et là je vais faire une backing track Donc je peux entendre cela jouer Mais je peux reproduire ce que cela joue Avec sa guitare J'ai mis au dessus Sa guitare et tous les autres Continues de jouer Vous pouvez être accompagné Par tous les autres instruments Grâce à notre tableau Voilà Pour se faire plaisir On va écouter quand même Le petit riff Que tout le monde connait C'est parti Voilà Donc vous avez la tablature ici Et ça défile Et si c'est trop rapide Au début Vous diminuez Et il vous suffit de suivre Des notes qui sont jouées en même temps Si vous voulez vous concentrer sur la guitare Vous faites un mieux Voilà J'espère que cette première vidéo Vous a plu Et vous aura permis De un peu mieux comprendre Comment utiliser la guitare pro La guitare pro Permet de faire Beaucoup d'autres choses Mais le premier usage Qu'on en a généralement C'est de vouloir lire des tablatures Et pouvoir un petit peu regarder Parmi les différents instruments Accélérer la vitesse Diminuer la vitesse Se faire des backing track Je vous présenterai Dans une autre vidéo Comment faire votre propre partition Et les différents univers Et différents outils Qu'on peut trouver Dans guitare pro Je vous dis à bientôt Sur la guitare pour tous Ou Guitaredébutant.org Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada